Bonjour à tous, je vous en avais parlé le mois dernier. Il y aura le marché de Noël en ce mois de décembre 2018, les 15 et 16 décembre. Vous pourrez aller faire des achats à la salle du Colombier. Je vous en avais parlé, c'est des achats de qualité, des objets d'artisanat. En attendant le marché de Noël, dès le 8 décembre jusqu'au 24 décembre, il y a la casette commerciale des commerçants de Saint-Arnaud en Yvelines, organisée par l'association des commerçants, la CASA. Et donc je vous encourage à soutenir nos commerçants, à faire le plus possible vos courses à Saint-Arnaud en Yvelines. Vous le savez, dans le cœur de notre politique, il y a le soutien d'une part aux associations et d'autre part aux commerçants. Il est très clair que c'est la venue de nouveaux logements qui viendront aussi soutenir cette activité. Vous voyez évoluer le chantier des 94 logements rudes et remparts qui amèneront un certain nombre d'habitants et viendront soutenir l'activité de nos commerçants. Le deuxième sujet, c'est notre jumelage avec Terrasse de Bourreau au Portugal. Le conseil municipal du mois de novembre a décidé de créer une commission extra-municipale qui va gérer ce jumelage. Cela fait suite à la dissolution de l'association qui gérait ce jumelage jusqu'à présent. Elle a été dissoute au mois de février au début de cette année. La constitution de cette commission se fera à parité avec six membres élus du conseil municipal et six membres extérieurs au conseil des Ardolfiens qui souhaitent s'investir dans la vie municipale et notamment dans les relations internationales dans ce cas-ci avec le Portugal, avec la ville de Terrasse de Bourreau. La première action qui aura lieu, c'est un voyage puisque nous irons à Terrasse de Bourreau l'année prochaine vers le mois d'octobre pour rencontrer nos homologues de Terrasse de Bourreau. Donc, j'ouvre dès à présent, et vous le verrez dans l'éclair du mois de janvier, j'ouvre dès à présent les candidatures. Ceux qui souhaitent rejoindre cette commission peuvent faire acte de candidature auprès du service animation et puis nous constituerons cette commission qui organisera notre jumelage. J'ai aussi une petite information, attention, cette fin d'année aux différents démarchages, et dans un certain nombre de cas, aux démarchages frauduleux. On m'a signalé un démarchage pour proposer des calendriers pour les encombrants. Je n'en suis pas informé, à ma connaissance, ça n'existe pas. Je vous ai conseillé fortement d'ouvrir votre porte à ce type de démarchage. Il y a un démarchage autorisé sur notre commune dans cette fin d'année 2018, comme chaque année d'ailleurs, c'est celui de nos pompiers qui vous proposent leur calendrier. Tous les ans, ils me font une demande écrite d'autorisation. Tous les ans, ils obtiennent cette autorisation. Et donc, c'est en parfaite légalité que nos pompiers, que je vous encourage bien évidemment à aider, vu le travail qu'ils font tout au long de l'année pour assurer notre sécurité, eh bien, ils le font en toute légalité. Voilà. Donc, la porte est ouverte aux pompiers. Vérifiez quand même que ce sont des pompiers de Saint-Arnaud et qu'il n'y a pas là aussi des personnes qui profitent de la situation pour s'habiller en pompier. Donc, il faut vérifier l'écart professionnel, etc. Eh bien, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, en cette année 2018. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501